Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui un colis qui est envoyé par Florent, visiblement qui a aussi le pseudo Clio Mania, j'ai cru comprendre. Donc voilà, voilà, alors il m'écrit sur un bout de papier, salut Fabien, comme prévu je t'envoie mon ancien Xperia E1, et il y a marqué aussi et quelques autres babioles, les batteries sont isolées par des petits bouts de papier, en ce qui concerne les composants de PC je ne te promets pas qu'ils fonctionnent encore, il y a aussi quelques extras, si tu veux garder la surprise ne lis pas ce qu'il y a marqué après sur le papier, donc non je ne vais pas lire ce qu'il y a marqué dans le reste du papier, et donc la première chose que je récupère du colis c'est ceci, les babeluts du nord, c'est vraiment ça qu'il y a dedans ou c'est juste une boîte où il y a, bah non visiblement, bon il y a du scotch, mais je ne suis pas certain que ce soit le scotch d'origine des trucs, ça se trouve dedans vous allez voir il y a un processeur ou je ne sais pas quoi, mais non non, j'arrive pas à l'enlever le scotch, et très très casse-pieds aujourd'hui. Voilà après une coupure scotch, voici, oui des babeluts du nord, donc qu'est-ce que c'est que ces petites gourmandises que je ne connais pas, on dirait des caramels, caramels au beurre salé peut-être, attends je vais vérifier parce que ça se sent pas en tout cas l'odeur, donc il y a marqué sucre, sirop de glucose, dextrose, les crémés en poudre, beurre, sel, ok oui c'est bien ça, c'est des caramels au beurre salé, voyons quel goût ça a, nom nom nom, ça colle aux dents, nom nom nom, je vais en avoir plein les dents pendant toute la vidéo, c'est bon, c'est du caramel et j'aime beaucoup caramel, mais bon sang, c'est bon, mais j'accolle. Un peu en pratique pour parler en même temps, ah bah tiens, voilà des bêtises de cambré ensuite, qu'est-ce que c'est que ça, ça me dit quelque chose, je crois que j'en ai déjà reçu en fait, ça me dit quelque chose, ou alors non, j'en ai pas déjà reçu, peut-être que j'en ai déjà goûté il y a longtemps, je ne sais pas, je n'arrive pas à ouvrir ce truc, le scotch est absolument génial, j'adore l'emballage, je vous laisse regarder ça, c'est magnifique, alors c'est à la menthe a priori, je ne sais pas, je n'avais pas le souvenir que c'était à la menthe, ce genre de truc, ah si, maintenant que je les vois, ça me rappelle quelque chose, bon je vais en prendre une, même si ce ne sont pas des bonbons mous, je vais mettre une demi-heure à bouffer ça, c'est à la menthe, en effet, pas mauvais du tout, nom nom nom, bon je vais faire toute la vidéo comme ça maintenant, et maintenant nous avons, non je ne vais pas faire toute la vidéo comme ça en fait, voilà, j'ai remballé mon bonbon, je vais le manger plus tard, parce que c'est bon, bon de la chicorée, de la chicorée en grains, enfin en grains, c'est des petits morceaux de chicorée, alors je connais la chicorée bizarrement, parce que étonnamment, c'est peut-être un truc qu'on ne voit pas dans l'intégralité de la France, enfin si on en trouve partout, mais que l'intégralité des français connaissent, mais moi je mets ça dans mon café, pour avoir un café un peu moins caféiné, je mets moitié chicorée, moitié café, et c'est meilleur, et donc j'achète de la chicorée déjà dans ce genre d'emballage à l'origine, donc je connaissais déjà, mais je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas, oui ça se met dans une machine, vous savez une machine à café classique, vous savez un percolateur quoi, pas une machine à café à dosette, ou des trucs comme ça, ou en infusion, ou je sais pas quoi, non non ça se met là-dedans, comme si c'était du café en poudre, et voilà, vous pouvez rajouter ça à la place du café, en plus du café, ou pur à la limite, pourquoi pas, même si là ça aura franchement un goût différent du café, mais c'est très proche du café malgré tout, c'est assez marrant, donc non je vais pas en goûter en caméra, parce que je veux dire, c'est des grains secs et tout ça, c'est parfait pour être mangé comme ça, alors hop, maintenant nous avons ceci, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, trésor gourmand, la petite gauve du nord, fourrée vergeoise, what, bon c'est fourré à la bite, d'ailleurs c'est bien trouvé, non je sais pas du tout ce que ça veut dire, vergeoise, voilà, c'est entamé, c'est entamé, et qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ouais je vois toujours pas ce que c'est, enfin ce qui est censé être dedans, alors je goûte ça, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment pas mauvais du tout, du tout, du tout, c'est toujours pas à voir ce qu'il y a dedans, mais c'est très bon, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, du sucre brun, c'est-à-dire du sucre, attends j'essaye de le trouver en français, ok, alors dedans il y a du sucre inverti, et non pas du sucre introverti, je ne sais pas trop ce que c'est, bon bah voilà, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je suppose que c'est tout simplement au sucre de canne, donc voilà je pense que la bouffe est passée, maintenant nous avons un petit Sony Xperia E, donc ça, ça peut être sympathique à montrer en vidéo, je suppose, on verra ce que ça donne, s'il marche encore, parce que je ne me rappelle plus du tout de l'histoire de ce colis, ensuite nous avons ce drôle de truc, bloc d'alimentation de chez PGTEC, c'est, ouais je ne sais pas, PGTEC c'est drôle, et j'adore quand il y a cette espèce d'encadré avec rien du tout dedans, vous voyez ça fait très pro, ça fait très grosse entreprise, vous savez, alors que normalement c'est encadré, je suppose que c'est une entreprise, no name, qui s'amuse à laisser ce trou, pour qu'on puisse mettre le logo de la marque, à cet endroit là, mais non non, ils ont laissé ça en complet générique, ensuite nous avons, un petit hub USB, qui a l'air d'une simplicité, en matière de fabrication, comme vous le voyez, c'est juste genre, une LED, quatre prises, et trois pistes, ah oui, c'est vraiment pas, enfin voilà, c'est pas moderne, c'est pas très, alors là, franchement, je comprends pas très bien, ah oui si, c'est un clip, un clip avec des aimants derrière, j'ai l'impression, ah non, c'est des crampons, parce qu'on peut le mettre comme ça, ou on peut le mettre comme ça, avec le clip, ouops, oh putain, mais ça s'ouvre pas beaucoup, alors du coup, faut vraiment avoir un écran qui est assez fin, sur son ordi portable, mais pas trop fin, bizarrement, parce que sinon ça marchera pas non plus, donc bon ok, pourquoi pas, donc c'est fait par une marque que je ne connais pas, je sais pas du tout, du tout ce qu'est ce produit, une petite webcam comme ça, sûrement un truc non-name, tiens il y a un truc de focus dessus, un petit bouton dessus, bon ok, pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre, ou un truc du genre, et maintenant donc, une manette copiée sur la manette de la Playstation 2, qui est, oui sur la Playstation 2, pas la Playstation 3, parce qu'il n'y a pas les gâchettes derrière, donc qui est fait pour PC, ou pour la Playstation 3, à la limite on peut le brancher en USB, ça marche comme n'importe quelle manette de PC, et donc bon, ça a l'air d'être correctement foutu, je ne sais pas si ça marche bien, parce que les boutons ont beaucoup de trajet par contre, et j'adore la façon dont ils ont essayé, de contourner le copyright, en mettant deux cercles, deux croix, deux carrés, et deux triangles dans le truc, au lieu de mettre, triangle, carré, croix, cercle, directement avec juste le logo d'origine, je veux dire, waouh, je ne pense pas qu'on puisse réussir à justifier, ce produit face à, je ne sais pas, s'ils se prennent une plainte de chez Sony, je ne pense pas que ça suffira, à faire sauter la plainte, en disant genre, oh non non non, on n'a pas mis un triangle, vous voyez, c'est un triangle dans un triangle, oh la la la, c'est différent, une deuxième copie de manette, mais cette fois-ci, oula, celle-là, elle a l'air d'être vraiment cheap, au niveau de la fabrication, elle a l'air d'être, beaucoup moins bonne, mais elle au moins, elle n'essaye pas de trop copier le design, donc je pense qu'elle, elle pourra légalement se vendre, c'est déjà un peu mieux, mais bon, elle a l'air d'être encore moins bonne, en matière d'ergonomie, et ensuite, nous avons ceci, en PCI, une petite carte, a priori, c'est une fast ethernet, ouais, ça a l'air d'être ça, c'est une carte, donc, 100 megabits ethernet, si vous préférez, avec un chipset realtech, très standard, reconnu par n'importe quel système d'exploitation, c'est vachement bien ces cartes, ça fonctionne avec un peu tout, donc du coup, je vous conseille d'utiliser ça, si c'est pour l'utiliser avec un vieux système d'exploitation, genre Windows 98 et tout ça, ces vieilles realtech fast ethernet, là, les RTL 8139, ou des trucs comme ça, sont souvent compatibles avec presque tout, des vieilles distributions Linux, ce genre de trucs, c'est pas mal du tout, donc voilà, ça c'est sympathique, je vais pouvoir l'utiliser avec un vieux PC, je suppose, un autre bloc d'alimentation, ici, un bloc d'alimentation USB, sûrement un truc, attends, c'est fait par quoi, j'arrive pas à trouver la marque dessus, que, ah oui, c'est fait par Fillong, François Fillong, ça me fait toujours marrer quand je vois ça, donc, j'avais déjà vu cette marque, je ne sais plus où, je suppose que j'avais déjà un autre chargeur pratiquement identique, qui devait être de la même marque, parce que ça me dit quelque chose, et ensuite, nous avons un téléphone non smartphone, de chez Polaroid, qui a l'air assez magnifique, et là, nous avons un Sony Ericsson, c'est des rayures ça, ou c'est juste quelqu'un qui a collé quelque chose dessus, ou je ne sais pas quoi, c'est horrible, ou alors c'est l'écran qui est en train de fondre, je ne sais pas, donc, un vieux Sony Ericsson, mais je ne sais pas quel modèle, ça va peut-être marquer dedans, j'essaye de trouver où on ouvre, je suppose que c'est par le côté comme ça, donc hop, j'enlève ça, ah tiens, il a mis carrément un scotch par dessus du truc, ah c'est un X10i, tiens c'est marrant, je ne l'avais pas reconnu, pourtant je le connais ce téléphone, j'avais un ami qui avait ça, donc hop hop hop, comment on met la batterie, est-ce qu'elle est dans le bon sens, et non bien sûr, il faut que je me goure obligatoirement une première fois, avant de pouvoir le mettre comme il faut, donc hop hop hop, on essaye de le clipser, voilà ça a l'air d'être bon, et on va essayer de l'allumer, donc essayons de l'allumer, essayons de l'allumer, le bouton power est sur le dessus, je ne m'en rappelais plus, hop, pendant ce temps là, jetons un petit coup d'oeil à ce qu'il y a d'autre, et là nous avons une belle carte son, visiblement, qui se branche, tiens un sound blaster, mais une sound blaster quoi, je ne sais pas, c'est pas marqué dessus ici, c'est marqué, bon je vois SB1570 ici, donc je suppose que c'est le modèle, donc voilà une sound blaster, et oui ça existe encore ces trucs là, donc là nous avons de quoi mettre le son à l'avant, le son en façade, c'est une bonne idée de l'avoir répliqué ici, ah oui tiens c'est marqué là aussi, le nom du modèle est marqué là aussi, SB1570 donc, et là nous avons un peu tout ce qu'il y a sur une carte son intégrée, en fin de compte le truc c'est que maintenant, à moins que vous ayez une carte son intégrée qui soit vraiment mauvaise, les cartes son intégrées dans la grande majorité des cartes mères, sont plutôt bonnes, donc du coup c'est pas vraiment la peine d'acheter une carte son supplémentaire, comme ça par exemple, Ah tiens excellent, je l'avais déjà cette carte réseau, j'en ai déjà une exactement identique, et quand je l'avais trouvé je me disais, putain c'est bizarre, MPX il y a marqué dessus, MPX je sais pas à quoi ça correspond, je connais pas la marque de ce chipset, et quand je l'avais mis dans un ordinateur pour voir ce que c'était, en fait si je me souviens bien, c'était AMD la marque du chipset réseau qu'il y avait dessus, ce qui est assez étonnant, alors pourquoi il y a marqué MPX dessus, j'ai jamais compris en fait, et bon bah j'ai deux fois la même, exactement le même modèle, et ça tombe bien parce qu'elle est plutôt pas mal en fait. Et maintenant encore une de ces vieilles cartes graphiques en port ISA, c'est à dire un truc qui peut dater, on va dire, oh là c'est un peu tordu ici, je vais détordre ça tout de suite délicatement, donc ces fameuses cartes son qui datent, oui on va dire à peu près 93, c'est à peu près dans ces époques là, avec le fameux port pour mettre le lecteur CD directement sur la carte graphique, ce qui est toujours aussi amusant, là je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit être un module synthétiseur qui doit se mettre là, c'est un ESS je veux dire, pour le chipset encore une fois, et non ce n'est pas encore, et c'est dommage parce qu'on ne l'a pas encore, ce n'est pas encore une Sound Blaster 16, c'est à dire la fameuse, l'extrêmement célèbre Sound Blaster 16, qui est la carte son un peu de tous ces ordinateurs de l'époque, la carte son qu'on recherche, pour faire refonctionner ces vieux jeux d'époque, parce qu'il n'y a à peu près qu'avec ça que ça fonctionne bien, malgré tout les ESS comme vous le voyez, elles étaient particulièrement populaires tout de même à une époque. Et encore une carte son, nous aurons toutes les générations, nous aurons le port ISA, le port PCI, et le port PCI Express, donc, hop, donc, c'est une extrêmement standard, Creative CS, ou plutôt CT, je veux dire, 4810, alors ça, le nombre de cartes son que j'ai eu de ce type-là, pratiquement identiques, voire identiques en tous points, je crois que j'ai strictement la même une deuxième fois quelque part, et bien, cette carte son était vraiment très très célèbre, c'était vraiment un truc genre, époque Windows 98, tout le monde avait ça pratiquement, enfin, tous ceux qui n'avaient pas une carte son convenable, déjà intégrée avec la carte mère, avaient cette carte son, elle marche plutôt bien, mais c'est pas du tout compatible Creative Sun Blaster, ou des trucs comme ça précédentes, donc c'est pas du tout recherché pour les collectionneurs, ou ce genre de trucs, on les trouve littéralement dans des lots de composants, et tout ça, pour rien du tout sur Ebay, franchement, c'est vraiment très très facile à trouver, et c'est parfait si vous avez envie de... de... tiens, il y a un sticker de garantie, c'est la première fois que je vois ça, qui a d'ailleurs été imprimée à l'imprimante matricielle, c'est... c'est vachement drôle à voir, je vais le rapprocher encore plus pour que vous voyez, voilà, vous voyez les petits points et tout ça, une autocollante garantie à l'imprimante matricielle, c'est bizarre. Donc voilà, oui, c'est pas du tout compatible Creative Sun Blaster, et il n'y a aucun avantage à utiliser une carte son comme celle-là, qu'utiliser une autre, parce qu'à l'époque de Windows 95, 98, c'était totalement standardisé, parce que Windows, en gros, il n'y avait pas besoin de créer à chaque fois le... enfin, faire en sorte que chaque jeu contienne le pilote pour toutes les cartes son, quoi, comme à l'époque de la Creative Sun Blaster 16, ou des trucs comme ça. Donc du coup, ça réglait tout à fait le problème, et il y avait plein de constructeurs, plein de types de cartes son, qui fonctionnaient tous de manière différente, etc. Comme Windows se chargeait de gérer pour lui les différences entre les cartes son, eh bien, ça fait en sorte qu'il n'y ait plus un modèle qui soit recherché plus que les autres, donc du coup, c'est pas difficile à trouver, c'est pas difficile... enfin, voilà, ça équivaut à n'importe quel modèle de l'époque, et c'était littéralement le modèle standard, il n'y avait rien de particulier. Alors maintenant, une carte graphique en PCI, alors celle-là, elle est légendaire, c'est la ATI Rage 2 Plus DVD. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça veut dire, en fin de compte, alors comme vous le voyez, encore comme d'habitude, ces deux composants encadrés qui dit qu'il existe une version où il n'y a pas ces deux composants, il y a deux fois moins de RAM, donc bref, je disais plus DVD, alors pourquoi plus DVD ? Parce qu'autrefois, les composants, les processeurs, n'étaient pas assez performants, ou en tout cas, c'était pas forcément... Oui, ils n'étaient pas assez performants. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ce réflexe d'appuyer sur les gros Ziprom, comme ça, pour voir si elles sont bien enfoncées après le transport. Donc, oui, plus DVD, pour décoder, en gros, la qualité DVD sans utiliser le processeur. A l'époque, oui, c'était important. Alors, de quand ça date ? Je dirais 95, un truc comme ça. Il y a marqué 97 ? Ah oui, elle est plus récente que je le pensais. Oui, c'est marqué un peu partout d'ailleurs, je me rends compte. Donc, 97, oui, c'est beaucoup plus récent que je le pensais. Donc, c'était bien pour des ordinateurs qui n'avaient pas un Patium 2, parce qu'on commençait à avoir des ordinateurs avec des processeurs largement assez puissants pour décoder en software la lecture d'un DVD, mais bon, bon, voilà. Alors ça, franchement, j'ai envie de vous dire, vous êtes incroyables les gars, parce que, franchement, ça faisait, je ne sais pas combien de temps que je voulais une vieille carte mère en socket 7 ou des trucs comme ça. Enfin, ce n'est pas que je n'arrivais pas à en trouver, mais à chaque fois, c'était trop cher pour ce que c'est parce que c'est du vieux matériel et tout ça. Et là, j'ouvre chaque colis de fan et à chaque fois, je me trouve avec des cartes mères qui sont époque socket 7, socket 4, socket 3, des trucs comme ça. Et je me dis, mais génial, c'est génial, merci, merci, merci. Donc, un Pentium MMX. Je crois qu'on n'en a pas encore vu ici. Donc, je vais poser cette carte mère quelque part et je vais surtout enlever ce téléphone qui est déjà bien assez rayé comme ça, donc je ne vais pas le rayer un peu plus. Voilà, je vais poser la carte mère maintenant. Voilà, Et je vais vous montrer ce magnifique processeur qui est bien poussiéreux au fond et qui a une petite étiquette, d'ailleurs, je me rends compte. Donc, je ne sais pas quoi en faire de cette étiquette parce que si je l'enlève, ouais. Bon, regardons l'étiquette avant que je l'enlève au cas où qu'elles disparaissent. Donc, MMX P200, donc je suppose que c'est un Pentium MMX 200 MHz. Ensuite, il y a marqué quelques trucs d'autre, on s'en fiche un petit peu. 97, oui, c'était les derniers Pentium, première génération. Donc, bon, je n'arrive pas à enlever l'étiquette proprement, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en dessous du processeur, il y a marqué quel type de processeur c'est. Il y a marqué Pentium MMX, etc. Vous voyez, écrit directement par Intel en dessous du processeur. Ensuite, putain, l'étiquette est littéralement, j'ai bien fait de la prendre en vidéo avant, parce qu'elle est littéralement en train de partir en poudre. Comme vous le voyez, la moitié du code barre vient de partir. Donc, et si on regarde devant, on voit aussi Pentium MMX écrit sur le devant. Il ne savait pas trop s'il fallait le mettre devant ou derrière, à cette époque, je crois. Donc, bon, donc, on fait les deux. Donc, voilà, c'est génial, ces vieux processeurs. En plus, c'est du socket 7, je suppose qu'on peut mettre, si on est assez, enfin, si on arrive à chercher ce genre de processeur, on peut sûrement le remplacer par un AMD K6 plus performant. Parce que, comme je vous l'ai peut-être déjà expliqué, mais dans une autre vidéo, mais à l'époque, oui, on pouvait mettre des processeurs AMD sur des cartes-mères Intel, ce qui était particulièrement étonnant. Et donc, du coup, comme AMD avait tendance à changer de socket moins souvent qu'Intel, donc, quand Intel était passé à leur nouveau socket pour les Pentium 2, ou plutôt un slow, en l'occurrence, dans ce cas particulier du Pentium 2, eh bien, pour AMD, on continue à utiliser le socket 7, donc, du coup, on pouvait garder sa vieille carte mère socket 7 et mettre des processeurs beaucoup plus performants dessus sans avoir à changer rien d'autre. Donc, vous avez là des ports ISA, puis ensuite, au-dessus, les ports PCI qui étaient le port de la carte graphique à l'époque, car oui, on n'avait pas encore inventé de ports spécifiques pour la carte graphique, ça faisait un peu tout. Donc, ici, nous avons le North Bridge, le South Bridge et compagnie de... de... d'Intel. Alors, bien entendu, dessus, il y a marqué Intel PCI 7 parce que je suppose que c'est leur premier chipset qui était capable de gérer les ports PCI. Ici, nous avons donc des puces pour gérer et des puces ensuite en dessous de cache L2 directement sur la carte mère. Alors, on n'a pas encore vu ce genre de carte mère pour l'instant, mais il y avait des cartes mères où le cache L2 n'était non pas sur la carte mère, mais sur une sorte de module qui se mettait par-dessus. Donc, du coup, on pouvait acheter une carte mère sans cache L2, utiliser son processeur sans cache L2 et si on avait envie, un peu plus tard, on pouvait acheter un module cache L2 qui se branchait un peu comme une barrette de RAM. Donc, c'était assez amusant. Et d'ailleurs, comment il s'appelait ce module ? Parce que ce module avait un nom particulièrement drôle. Il s'appelait en gros le module cher, le module qui coûte cher. Je ne me rappelle plus... Oh merde, c'était comment... Comment il s'appelait déjà ? Ce... cost module ou je ne sais pas quoi ? Enfin, un module qui coûte cher tout simplement parce que le cache L2 coûtait cher à l'époque. Donc, un truc que j'ai oublié de vous montrer mais c'est que la carte mère précédente que je vous avais montré de ce type-là avec un socket set et compagnie, elle avait l'USB 1 et peut-être même pas de l'USB 1.2.0 mais de l'USB... Enfin, je veux dire 1.1 mais de l'USB 1.0 si ça se trouve. Et... Je n'avais pas réalisé ça quand j'étais en train de faire la vidéo et je n'ai pas... Non, je n'ai pas l'impression que celle-là fasse l'USB. Mais l'autre faisait l'USB et c'était particulièrement drôle à voir parce que ça devait être clairement les tout premiers USB et de l'existence. Et voici un petit truc très curieux sur ce genre de carte mère. Je vais vous le montrer en bien gros. Vous voyez ici, vous avez marqué S1 au-dessus ce qui... Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement mais là, vous avez en gros les détails écrits vraiment en tout petit comme vous voyez. De ce qu'il faut faire avec chaque petit jumper que vous avez sur la carte mère alors des jumpers ou alors un switch comme ici, ce truc-là, comment les mettre pour chaque processeur différent qu'on met là-dedans ? Parce que bien entendu, on ne peut... Enfin, comment dire... chaque processeur est différent. Il a besoin de... On a besoin de régler la carte mère pour qu'il puisse connaître sa fréquence et ce genre de trucs. Maintenant, de nos jours, ça se fait totalement 100% automatiquement. Mais à l'époque, c'était 100% manuel et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si facile à overclocker. Même sur les PC de grandes marques, on pouvait overclocker parce qu'il suffit de faire croire que c'est le processeur de la gamme supérieure et hop, c'est bon, c'est overclocké. Donc en gros, il faut régler ça, il faut régler en gros le multiplicateur comme on dit, c'est-à-dire... Et le FSB, c'est-à-dire buzzclock, comme ils disent ici. Et d'autre côté, ils disent clock ratio, c'est-à-dire en gros le ratio, c'est le multiplicateur. Vous voyez, fois... Donc en gros, vous avez le buzzclock ici, 66 par exemple, ça correspond à off-on ici, je suppose. Et ensuite, pour avoir 200 MHz, il faut multiplier 66 par... Je ne fais pas le calcul de tête parce que je suis mauvais en maths. Et ensuite, il faut donc regarder quel multiplicateur ça fait et ensuite, tac, 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 le modifier. Et on peut choisir un autre FSB si on veut et choisir le ratio qui correspond, etc. Enfin, on peut s'amuser comme ça. C'est vraiment, vraiment marrant l'informatique de cette époque-là et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne savent pas trop comment ça fonctionne parce qu'ils mettent un processeur au hasard dedans et ils voient que ça démarre pas et ils ne comprennent pas pourquoi ça démarre pas. En réalité, c'est parce qu'il est peut-être overclocké trop haut alors du coup, ça bug tout simplement. Donc il faut bien le régler comme il faut. une fois que c'est réglé normalement ça démarre sans problème. Bon, sauf si à la limite un condensateur est complètement dégueulasse et complètement mort sur la carte mère et là, il faut faire quelques petits ajustements, quelques petites réparations à la carte mère avant que ça reparte parce que c'est vrai que ça commence à être vieux. Ça, c'est une carte mère qui doit dater de 97 parce que je suppose que tout ce qu'on a pu voir venait du même truc. C'est-à-dire ça, 97, la carte mère aussi. Mais c'est une carte mère qui a un design tel qu'elle était faite en 95. Alors maintenant, nous avons un chargeur Samsung. Ok, nous avons un kit main libre de crottes, je suppose, oui. Un, oula, un câble USB mais vraiment merdi, quoi, regardez-moi ça. On dirait de la ficelle à rôti, c'est n'importe quoi. Un autre câble USB complètement pourri ou plutôt un rallonge USB complètement pourri. Alors ça, j'ai envie de dire LOL. Voilà, le, l'adaptateur secteur rétractible d'une manière bizarre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Fait par boulanger, d'ailleurs, j'ai oublié de dire. Trois lingettes de nettoyant pour écran. Ok, ok, pourquoi pas. De la pâte thermique couleur master, oui, je crois que c'est ça, oui. Qui a l'air neuve, bizarrement. Tiens, d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent, mais est-ce que la pâte thermique périme ? Et j'ai envie de vous dire, tant que c'est pas sec dans le tube, c'est bon. Donc, vous vous en rendrez compte. A priori, ça périme vachement difficilement parce que ça contient de l'huile et l'huile, ça n'a pas tendance à sécher très vite. Donc voici ce qui va avec la Creative Sound Blaster, je ne sais plus combien à s'appeler, celle en PCI Express, le CD de pilote et puis un manuel d'utilisation. Un autre bloc d'alimentation Samsung, mais cette fois-ci bien plus gros. Et enfin, et enfin, le câble USB le plus court du monde. Non, je déconne. Maintenant, même si c'est vrai, maintenant, nous avons deux bières pour terminer en beauté. Une bière qui s'appelle Gavroche, visiblement. Une bière qui a lu ses grands classiques, visiblement. Euh, popopop, Gavroche est née en Flandre, dans la vallée des Trois. Bon, ok, bon, ben voilà, c'était court. Ça va vite, c'était pas un roman. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ensuite, nous avons l'abbaye de Marouille. Ok, ils font du fromage et ils font de la bière avec. Je suppose que non. Donc, je vais garder ça de côté parce que non, je ne vais pas faire ça maintenant. Enfin, je ne vais pas goûter ça maintenant. Je vais faire ça très certainement dans une autre vidéo où je goûterai quelques autres trucs comme ça que j'aurais mis de côté dans divers colis de fan. Parce que je trouve que tout ce qui est boisson, c'est plus agréable de faire ça quand c'est un peu frais, sûrement, surtout, et surtout de faire ça face à la caméra. Allez, maintenant, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. et je vais vous donner en bonus maintenant pour ceux qui veulent avoir un peu de bonus ce que donne ce téléphone très rapidement parce que bon, je ne connais pas très bien ce téléphone même si je l'ai déjà vu en fonctionnement. Par contre, il était plus facile à filmer que ça, je suppose, parce que là, voilà, ça a l'air d'être vraiment dégueulasse au niveau de l'écran. C'est un téléphone qui... Il accuse de son âge en termes de fluidité. C'est vraiment l'époque où on pouvait dire « Wow, Android, en matière de fluidité, c'est de la crotte. » Ça, c'était normal pour un téléphone à l'époque. Enfin, pour un téléphone pas trop haut de gamme. D'ailleurs, d'ailleurs, regardons où sont les paramètres là-dedans parce que je suppose qu'il va falloir que je clique là-dessus pour avoir les paramètres. Bon, ils ont appelé ça « Réglages ». Je reconnais la surcouche d'époque de Sony. Alors, Android 2.3.3. Ok. Bon, il y avait des téléphones qui étaient beaucoup plus fluides que ça sur Android 2.3.3. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cet écran mais il va falloir que j'essaye de faire un truc parce que... Wow, on dirait qu'il y a quelque chose qui était collé dessus et que ça s'est très très mal décollé. Ou alors, je ne sais pas, il s'est gratté contre le sol. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est de la colle qu'il y a dessus mais ça a l'air collé tellement fortement, c'est juste impressionnant. On ne voit vraiment que des reflets dans ce morceau de vidéo. Bien fait de le garder pour la fin ce morceau de vidéo. Donc, hop, 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 qu'est-ce qu'il y a comme processeur là-dedans ? Ce ne sera pas marqué. Je ne me rappelle plus vraiment des caractéristiques de ce téléphone mais il me semble que ce n'était pas folichon. Vous savez quoi ? Les caractéristiques ne sont pas si moches que ça en fin de compte même si c'est un peu pourri par rapport à notre époque. C'est du monocœur et compagnie. Enfin, c'est à 1 GHz c'est tout. Enfin bon, ce n'est pas grand-chose. Mais très sincèrement, pour du 480AP avec un processeur de ce genre, je me serais attendu à une fluidité plus importante. D'ailleurs, c'est l'époque où Sony faisait vraiment de la merde sur les hauts de gamme. Mais alors, vraiment, vraiment trop, trop de la merde. Si vous vous rappelez, c'était fin 2009. C'était l'époque où ils nous ont sorti coup sur coup des cochonneries comme le Xperia Play ou des conneries de ce genre. Enfin voilà, des trucs vraiment merdiques. Pas merdiques parce que c'était merdiques en lui-même. Mais parce qu'il faisait souvent des mauvais choix. Genre le Xperia Play, c'est un téléphone qui est fait pour jouer mais qui n'a absolument aucune mémoire interne. Ce qui est un petit peu con. Donc c'est vraiment, je veux dire, comment installer des jeux dans un téléphone où il n'y a pas de mémoire ? Allez chercher. Allez comprendre. Donc bref. Si je me rappelle bien, ce téléphone, c'est vraiment un téléphone de Sony qui était en plus pas trop sur le bas de gamme. en plus. C'est ça qui est bizarre. Mais bon, ils avaient beaucoup d'humour à l'époque chez Sony parce qu'en 2011, ils nous ont quand même sorti l'Xperia Play un 1er avril. Ce qui était quand même une bonne preuve d'humour parce que c'est... Voilà. Et donc ce téléphone-là qui date de 2009 a eu droit à Android 2.3. Android 2.3 qui est la seule et unique version que connaîtra l'Xperia Play sorti bien après. Putain, mais pourquoi je n'arrive pas à... Voilà. Parce qu'à chaque fois que je relâche le bouton Power, en fait, ça rappuyait sur le bouton Power implicitement, comme ça, sans avoir rien fait. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était le Xperia X10. Bon, pas un mauvais téléphone pour l'époque vu que c'était quand même en 2009. Tous les téléphones Android étaient quand même très chétifs. Mais quand même, les téléphones HTC à l'époque étaient beaucoup mieux. Les téléphones Samsung n'étaient pas forcément beaucoup, beaucoup mieux, mais ils étaient un peu mieux tout de même. Mais chez Sony, franchement, ils n'ont rien compris à Android jusqu'à 2012 environ. Parce que franchement, avant 2012, Sony, c'était impressionnant. Ils ne savaient même pas qu'il fallait mettre à jour Android de temps en temps. Je veux dire, comme je l'ai dit avec le Xperia Play, c'était la preuve que Sony faisait n'importe quoi. Je veux dire, sortir un téléphone à deux doigts. Je crois qu'Android 4.0 était sorti à peine après ou à peine avant. Enfin, il est sorti dans ces eaux-là. Et jamais de mise à jour vers Android 5.0 tout simplement parce que c'est abruti. Au lieu de faire comme le Galaxy S2 à l'époque, c'est-à-dire mettre beaucoup de mémoire interne, genre 4Go, 8Go, 16Go, 512 MO de mémoire interne, ce qui est nul à chier, pour un téléphone qui est censé être haut de gamme pour les jeux. C'était vraiment... Je l'ai, l'Xperia Play, de toute façon. Il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ce n'est pas un mauvais téléphone donc nécessairement, mais ce serait un téléphone qui aurait été bon s'il était sorti en 2009, par exemple. Sorti en 2011, c'est n'importe quoi avec les caractéristiques qu'il a. Bon, si vous êtes encore là pour écouter la fin de cette vidéo, je vous dis à nouveau salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501